Salut les filles, je m'appelle Anastasia et sur cette chaîne nous parlons de la mode. Je partage avec vous les tendances les plus récentes, les petites astuces et conseils de mode, comment combiner les vêtements et comment vous mettre en valeur avec vos habits. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est comment créer les looks stylés en utilisant les vêtements que vous avez déjà. Comme vous pouvez le constater, le français ce n'est pas ma langue natale. Donc je m'excuse pour toutes les fautes et n'hésitez pas à les corriger dans les commentaires, ça me permettra d'améliorer. Et maintenant c'est parti ! Alors en ce moment, une tendance en général, c'est le contraste dans le style vestimentaire. Et je vais vous expliquer ce que je veux dire par cela. En fait, il s'agit de la combinaison de styles vestimentaires différents. Par exemple, la combinaison de styles sportifs avec le style business, le style romantique avec le style sportif, le style féminin avec le style grunge. Je pense qu'en ce moment, le style que les street stylers utilisent le plus, c'est le costume avec les baskets. Donc le costume en soi, c'est le style business, mais nous combinons avec les chaussures de style sportif, les baskets. Et ça peut être n'importe quelle coupe de costume. Ça peut être costume oversize ou costume taillé. Donc avec quoi d'autre on peut mettre un costume ? Nous pouvons également mettre une veste de blazer avec un sweatshirt. Mais là pour le coup, il vaut mieux choisir les blazers oversize, parce que comme sweatshirt, il est déjà épais en soi, ça sera compliqué de le mettre avec une veste tailleur. Ou nous pouvons aussi également, par exemple, mettre un trench classique avec un sweatshirt. Un autre contraste qui me plaît beaucoup, c'est les robes fluides, très romantiques, de style très féminin, avec les bottes militaires, les bottes en semelle traque. Je trouve que ces bottes massives se marient vraiment très bien avec ces deux soeurs de la robe romantique. Ou bien pour l'été, encore une combinaison très jolie, c'est de mettre une veste en jean avec une robe musette. Mais de préférence, il vaut mieux choisir les coupes oversize de veste en jean. Comme ça, on voit encore plus ce contraste de style. Ensuite, une joupe à paillettes avec un pull massif, un pull oversize. Si vous avez acheté une robe à paillettes, par exemple, pour la soirée de Novel 1, et vous ne l'avez pas remis depuis, ça c'est une astuce utile pour la rentabiliser encore un petit peu. Vous pouvez également remplacer un pull par un sweatshirt. Et ça marche en fait dans deux sens. Vous pouvez mettre aussi un jean coupe droite, ou un même jean avec un haut à paillettes. Donc je trouve que le mélange de ces styles, ça donne un effet vraiment très cool. Expérimentez avec les vêtements que vous avez déjà. Peut-être que vous avez d'autres idées de contraste de style vestimentaire. N'hésitez pas de laisser vos commentaires. Alors, deuxième chose, c'est le contraste de tissu. Et le règle numéro 1, qui est d'ailleurs très logique, je vais le noter quand même, c'est de mettre le tissu le plus fin, le plus près du corps. Je pense que c'est un peu logique. On ne va pas mettre d'abord un pull épais et mettre une robe nuisette par-dessus. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait déjà intuitivement. Disons, on ne va pas mettre un col roulé avec un blazer, un lambe de tête. Mais par contre, mettre une robe nuisette et par-dessus mettre un cardigan épais oversize, ça sera un joli contraste. Vous pouvez également prendre les vêtements en cuir et mélanger avec les tissus transparents, par exemple le chiffon. Donc, il s'agit de la combinaison de quelque chose très doux, très délicat, avec quelque chose de plus épais et rigide. Alors, troisième chose, c'est le contraste de volume. Je pense que vous serez d'accord avec moi qu'en mettant, par exemple, un jean slim avec un haut moulant, ce tenu manque de la folie. Et donc là, même les accessoires ne vont pas sauver les situations. Aujourd'hui, la coupe de jean slim perd son actualité, mais si vous, par exemple, vous adorez de mettre vos jambes en valeur, si vous avez des super belles jambes et vous préférez cette coupe et vous n'aimez pas absolument les coupes de jean droites ou coupes larges, vous pouvez quand même créer un tenu qui sera très moderne, très d'actualité en mettant, par exemple, plusieurs couches de vêtements. Disons une chemise, un pull et un trench par-dessus. Ou bien juste en prenant les vêtements de quelques tailles au-dessus. Ou vous pouvez aussi choisir les coupes avec les épaules larges, par exemple, avec les volants sur les épaules, avec une basque au niveau de taille. Comme ça, ça va créer aussi de la volume en haut. Et pareil, par exemple, pour une jupe moulante. Vous pouvez rajouter un cardigan oversize. Comme ça, vous allez créer ce contraste. Et votre look deviendra tout de suite plus moderne, plus frais, plus intéressant. Ensuite, le contraste avec les accessoires. Vous pouvez créer un look de quotidien en prenant des vêtements très simples et en rajoutant, par exemple, à côté un sac en osier ou un sac de plage. Ou vous pouvez prendre un sweatshirt sportif et rajouter les colliers fins. Ou le contraire, vous pouvez prendre un tee-shirt tout simple et mettre un collier très massif, par exemple, une chaîne large. Ou bien prendre les boucles d'oreilles très massives qui font très boucles d'oreilles de soirée. Et bien sûr, le dernier contraste, le contraste de couleurs. Il vaut mieux éviter de mettre toutes les couleurs ensemble, bien sûr, surtout s'il s'agit des couleurs vives. Mais vous pouvez, par exemple, combiner deux couleurs contrastées. Rouge et bleu. Vert et violet. Rouge et violet. Orange et bleu. Après, vous pouvez aussi mélanger ce contraste en rajoutant les couleurs achromatiques dans votre look. Il s'agit de couleurs blanc, noir et gris, parce que ces couleurs, elles se mélangent bien avec n'importe quelle autre couleur. Donc en les rajoutant, vous allez pouvoir quand même créer quelque chose de très hormonieux. Donc voilà, c'est tout pour les règles principales de tenue contrastées. Donc je pense, en fouillant un peu votre garde-robe, vous pouvez créer des tenues très fraîches. Donc il faut juste retenir ces principes et comme ça, vous n'aurez pas besoin d'acheter toute cette tendance éphémère. Vous allez pouvoir créer les looks frais avec les habits que vous avez déjà. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Donc n'hésitez pas de partager ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous rappelle encore une fois de ne pas oublier de s'abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore faite. N'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo. Et abonnez-vous également à ma page Instagram. Merci beaucoup à vous toutes. Bisous, ciao, paka paka. Sous-titrage Société Radio-Canada